Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite sur Sherlock Holmes The Devil The Girls. Donc on arrive toujours à l'enquête de double jeu avec notre cher ami insupportable. Et j'ai beau tourner ces épisodes presque à la suite, je ne me souviens jamais de ce que je dois faire. C'est quelque chose de formidable. Mais vraiment je me souviens plus ce que je dois faire. Choisse des recherches ? Non mais ça c'est sur... Bon écoutez, on va faire ça parce que de toute façon je n'ai pas d'idée. Alors William Hamilton était le verre d'anis, il a été arrêté par Sherlock Holmes. Je ne vais pas surprendre pour là-dedans. Ah journaux, bah oui, il y a une date en 10. Mort de William Hamilton, évasion ratée à la prison de Newsgate. 4 prisonniers ont rampé dans une étroite canalisation d'évacuation afin de s'évader de la prison de Newgate à Londres. L'opération qui s'est déroulée de jour et était bien préparée m'a fini par échouer grâce à la prompte réaction de la police. 9 prisonniers ont été tués et les autres renvoyés en prison. L'un des prisonniers décédé était l'ancien baron du crime de Londres, William Hamilton. William Hamilton avait été arrêté en 1875 au cours d'une opération de Scotland Yard menée par l'inspecteur Lestrade. Pendant cette enquête, le détective possuie le temps Sherlock Holmes avait joué au Roy Capital. Après l'arrestation d'Hamilton, son épouse étant décidée, sa fille était confiée au bonsoir de sa tente. Et voilà. Tout ce qu'on savait plus ou moins, sauf qu'on m'avait été morts. Ensuite, Le Dar, qu'est-ce que c'est ? Le Dar a menacé d'envoyer la sœur de Jeremia au Bordel. Il avait été impié dans son nez en 1888. Le Dar en prison. Sensationnel, attention. Chers le comms et Scotland Yard ont arrêté le célèbre chef de la bande de Wild... Ohlala, mais c'est quoi c'est le nom ? Wildworth Percy Flaming, dit Le Dar. Cette bande s'adonna à des activités criminelles dans l'extorsion, tout en gérant plusieurs bordels, dont le plus célèbre est le White Swan à Londres. L'intervention de la police avait créé d'importantes difficultés financières pour la bande, le juge a déclaré le Dar au peuple et la condamnée à ses temps de prison. Bon, ça ne s'utilisait pas. Et voilà. Et voilà. Et il y avait un dernier truc. Raid de police. Ah mais il n'y a que des trucs de dates liés à lui quoi. Un de police de 1900 était lié à Jack Cole, dit Le Marteau. C'est ça ? Bon, je me rigole. Le célèbre détective privé Sherlock Holmes, il se retrouve partout celui-là. C'est pas impossible. Ah, c'est peut-être ça ? Toutes les affaires sont liées à lui. Ah, est-ce que je tiendrais quelque chose ? Malgré le fait que je suis le pire détective du monde. Le célèbre détective privé Sherlock Holmes, en collaboration avec Scotland Yard, a dirigé une attaque contre les bandes les plus dangereuses et influentes de Londres à la bande de Westminster. Hélas, mais sans surprise, la police n'a pu opérer délicatement. Au cours du raid, un innocent a été gravement blessé. Il s'agit de Hagan Cole. Eh, sans déconner, vous pouvez pas avoir des noms normaux. Qui s'avère être le frère du bandit Jack Cole. Les médecins s'efforcent de le sauver, mais n'ont guère d'espoir de réussir. La police a réussi à arrêter trois membres de la bande, mais leur chef Jack Cole a été relâché par la suite fausse de preuves concrètes. D'après les rumeurs, la bande aurait d'importantes relations politiques, notamment avec des juges, des politiciens et des officiers de police. Mais la véritable justice ne craint rien, à moins que ce ne soit plus le cas. Et voilà. Histoire de toute la vie. Ok, aïe. Demande à l'estrade d'arrêter Percy Flaming. Là, je vais aller me changer, peut-être. C'est une bonne idée, parce que là, arrivant près que le mec a mon regard va... Ouaiiii... Alors, il faut que j'aille parler à l'estrade. C'est vrai que je me souviens du chemin. Ah, le coin. Trop de cheveux. Oh, il est vraiment malheur. Alors... Appréhender Jack Cole avant... Bah, appréhender les deux, non ? Il y a déjà Percy Flaming. Il faudra que je fasse plus gaffe aux détails, hein. Bon, on va commencer par aller. Lestrade, j'ai un suspect dans cette affaire. Percy Flaming. Pouvez-vous le retrouver ? Je vais donner l'ordre à mes agents. Je peux peut-être regarder des indices, parce que j'ai complètement au hasard là. Inspecteur, le suspect a été appréhendé. J'ai même complètement au hasard. Voilà, vous êtes à vous. Inutile de me remercier. Est-ce que je peux lui demander d'arrêter l'autre aussi ? Est-ce que je suis chante ? Ouais, ouais, on va faire ça. Jack Cole pourrait t'avoir à tenter à ma vie. Voulez-vous bien l'appréhender ? Entendu, monsieur Holmes. Nous allons procéder immédiatement. Merci, vous êtes trop aimable. Inspecteur, nous avons arrêté le deuxième suspect. Vous admettrez que Scotland Yard se donne du mal pour vous. Je vous ai aidé. Pas mal. Je vous serai beaucoup moins utile. Il a tout à fait raison. Et il veut nous couvrir. Absolument rien dire là-dessus. Honte de débile. Donc par contre, oui, je vais regarder si c'est des indices, parce que c'est cool. J'envoie un truc qui peut vraiment aller ensemble. Voici. Mobile de Fleming. Percy Fleming dit le d'art. Un mobile valable pour tuer Sherlock. Il veut se venger de ce monde séjour en prison et des problèmes financiers qui en montent des coulis. Vous voyez, ça semble aussi logique. Ils sont où ? Je ne pense pas qu'ils soient à la morgue. Ah, ils sont peut-être là. Il faut que je fasse quoi ? Interroger. Ok. Vous êtes là, les gars ? Il t'est le gueule. Voilà, la ratée. La ratée ? Vous avez entendu parler de l'attentat de Baker Street l'autre nuit ? Je dirais que je suis plutôt chanceux. Ben, je n'en ai rien à carrer. Ok. On va faire un petit portrait ? Allez. Même si on sait que je suis... Comment est-elle ? Je dirais plutôt que c'est la mode... Genre... Il est trop en mode 1. C'était une inspection, par exemple ? Ouais. Je sais pas si j'ai bon. Bon, on va dire, hein. Oh, j'ai réussi ! Alléluia ! C'est bon. Bref, très bien. Donc, alibi. Où étiez-vous il y a deux jours, vers une heure du matin ? J'étais au White Swan. Le White Swan ? Votre bordel ? Ce n'est pas un alibi valable. Pourquoi j'aurais besoin d'un alibi ? Parce que je vais te dégommer ! Le nom de Jeremia vous évoque-t-il quelque chose ? Jamais entendu parler. C'est qui ? Ah. Je peux voir les preuves. Jeremia, on a dit ? Mais à force, au bout de trois enquêtes, je vais comprendre comment ça va. Je n'en prête pas. C'est ça ? C'est quoi ça ? Il n'a pas cliqué dessus. Faites-vous en affaire avec Jack Cole ? Dit le marteau. Oui. Il lui arrive de me fournir des filles. Mais il n'est pas très futé. Et du genre impulsif. Oui. À votre place, je me méfierai de lui. Ah bon ? Il m'a raconté ce que vous avez fait à son frère. Alors, il faut le comprendre. Oui, il vous déteste. Eh bien, moi, c'est toi que je n'aime pas. Mon sale gueule. Veuillez escorter ce suspect pour l'interroger. Alors, Jack Cole, dit le marteau. Comment on se retrouve ? Ah, pourquoi je suis ici ? Ne têtes pas d'innocent avec moi. Vous êtes soupçonné d'avoir tenté de me tuer. Des nefles. Comme au bon vieux temps, hein ? M'arrêter sur une suspicion. Vous n'avez rien. Ah non ? Vous ne m'en voulez pas d'avoir démantelé votre réseau ? Ni pour ce qui est arrivé à votre frère ? Ça va. Parlez pas de mon frère. Hum, ok. Ah, faut que fasse le... Votre frère a été blessé dans un regrettable accident. Il était au mauvais endroit au mauvais moment. Je n'y suis pour rien. Quoi ? Espèce de pourriture ! Il est infirme et c'est entièrement votre faute ! Il était innocent ! Un accident, vous dites ? Ah, j'ai vraiment hâte que vous vous fassiez zigouiller ! Code et rate des monstrandou. C'est ça votre preuve ? Si j'avais voulu vous tuer, vous seriez mort. Ah, la fameuse phrase ! Alors... Il est même dans un seul état. Je ne suis pas vraiment sûre de mon observation. Je m'en foutais un peu. Après, c'est ici. Il faut que c'est fixe. Savez-vous ce qui s'est passé avec Earth Street cette nuit-là ? Ah, ouais ! Mais c'était pas moi ! Où étiez-vous au moment des faits ? J'ai passé toute la nuit à mon pub. Je vois. Je vois vos becs de lièvre. Je suis allé chez vous et j'ai vu un homme avec un bec de lièvre. Il venait vous voir. Un rendez-vous d'affaires, j'imagine ? Quoi ? C'est un client régulier, c'est tout ! Parlons de la mallette que ce client régulier vous a apporté. Quoi ? De quoi vous parlez ? Ok. Afficher les preuves. Description de l'Océan, butin de valeur, photographie... Je sais pas, j'existe entre le butin ou la photographie, mais je suis pas sûre que la photographie, ça prend grand-chose. C'est bon ? C'est une certaine mallette remplie d'argent pris volé que j'ai trouvé dans votre cache. Quoi ? Comment ? Vous avez fouillé ma chambre ? Lui tient vraiment pas sa vie dans vrai. C'est du commerce. J'achète des objets pour les revendre. C'est parfaitement légal. Bon. Je vous crois. Parlez-moi de vos affaires avec Percy Fleming. Rien que son nom a ce gars Percy Fleming. Je suis pas en affaire avec lui. Non ? Oh. Vous lui fournissez des filles. Il a tout avoué. Bah il vous a menti. Eh ! Pourquoi tu leur as dit que je te fis des filles pour ton bordel ? Hein ? Mais de quoi tu parles ? Ils sont sérieux ces deux là où elles vont vous parler. Ça va durer longtemps. Euh... Bon ça m'énerver là. Alors, menace. Ça c'est mon logique. S'il veut pas, non. Parce que là je suis pas sûre du tout de ça. Moi j'aimerais bien travailler sur l'autre là. Sur... Sur Fleming. Mais où est-ce que je peux faire ? Ah non. Interroger par-ci et fouiller ses affaires à Second World Yard. Ya. Alors. C'est mort. J'ai vu ça. La brutalité personnalisée. Comme c'est original. Hum. C'est Jack Cole ça. Ok. Des cigarettes onéreuses. Sérieusement c'est tout. Ok. Et si je fais... Non j'ai toujours... Alors. Lui ça m'intéresse. Particulièrement. Du coup on l'y garde. Et ça qu'est-ce que c'est ? Une Spintria. Utilisée dans les bordels de la Rome antique. Ok. C'est chelou. Ce mec est vraiment bizarre je trouve. Eh bien. C'est plutôt... De mauvais goût. Un peu comme la personne j'ai envie de te dire. Alors ce que je vais faire du coup c'est que je vais rentrer. Pour essayer de trouver des indices sur ce message coté. Alors. Hum. Le texte est chiffré. S'il s'agit de la substitution de César, il sera facile de le décrypter. Euh mais tout à fait. C'est quoi ? Bon attends. J'ai pas tout compris là hein. Euh... Un truc. Mais quoi ? C'est pas censé être ça du coup ? Il faut que je choisisse... Ah ! Il faut que je choisisse... Un élémentaire. J'ai pas compris. Ah ! Ok. Je crois que sans faire l'aspris j'ai réussi. Parce que c'est écrit en... En français, oui. Mais du coup, je fais quoi, le plus ? Euh, cacahuètes. Ah, il est 20 ans. Ah oui, Jeremia. Bon, je pense que ça s'est pas du tout senti que j'étais perdue, voilà. Ce mec n'importe que des emmerdes. Il faut que je trouve un moyen d'entrer. Mais parce qu'ils pensent toujours que c'est Sherlock, non ? Pourquoi ce mec il existe ? Alors. Mais c'est que tout ceci m'a l'air absolument pas rassurant. Putain, qu'est-ce que... Vous voyez, je viens de dire beaucoup d'autres mots, mais je suis désolée. Ah ! J'ai entendu quelque chose. Je suis mais nul ! De fait... Nul ! Je me casse ! Ça fait rien. Du moment, j'essaye. C'est légèrement plus facile. Je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller. C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que je vais y aller ? Non mais donner ce genre de mission à la personne la moins discrète au monde. C'est quoi ? C'est la pire idée. Il y a toute la planète. Oh oh ! Je l'emmerde là ! Allons, ça va. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas trop où je vais. Mais c'est pas grave. On va y arriver, voyons. Je vais essayer de voir la trajectoire du gars. Je n'ai pas envie de recommencer parce qu'on ne va pas le cacher. Jusque là, j'ai eu énormément de change en fait. J'y suis allée complètement à la YOLO. Je suis dangereuse comme personne. Oh putain, je suis trop con. J'y suis allée partir de 3 fois que tu dois. J'y suis allée vraiment à la YOLO. J'y suis allée vraiment à la brièvement. J'y ai tuoi. Merci. J'y vais en mode duoleux, ça me saoule. Je pense que là, je suis super mal placée. C'est bon, j'ai eu un peu de joie. Bon, bouge. Qu'est-ce que tu me fais chier ? Allez ! C'est un peu glauque, non ? Il est bien abandonné, tout comme ça. Ça fait légèrement truc de rituel. C'est peu que je dois passer par la porte. Ça paraît assez logique. Moi, j'ai peur. Non mais, j'en ai dit, c'est pas dans le Sherlock Holmes, mais qu'est-ce que ça serait sur des jeux d'horreur ? Ouais, non, ouais. Ça a l'air vieux aussi. On s'est battus ici. Personne a essayé de résister, mais quelqu'un ou quelque chose l'a convaincu de se laisser faire. Quelque chose. C'est rassurant, Sherlock. Mais t'inquiète pas. Ah, il est là, l'autre con. Oh non. Je suis pas d'accord. Ça ne me va pas. Du tout. C'est fou. Une bouteille. C'est le même mec que tout à l'heure en plus. Il a bu. Oh putain. Où il va ? Oh putain. J'enle gage, je vais pas juste arrière. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Quoi lui il compte pas bouger là-bas. Mon cousin, il te bat avec les filles. Il vole des pieuts trop de chair, et moi je fais quoi ? Le planton. Détends toi Mike. Je vous emmerde les gars. Quelque chose à bouger ! Ouais j'ai compris, il faut que j'aille. Je vais faire étape par étape en essayant d'être la plus discrète possible. Ce qui va être compliqué, on va pas le cacher. Il est où ? Je pense à respirer aussi ça quand même bien. Comment il fait pour ne pas faire de bruit ? Ils sont partout ! Ils sont partout ! Et ils ne remarquent pas la grosse masse noire qui se passe sur leur tête. Ah, lui il move. Je sais pas du tout où je veux aller. C'est fermé. Ah bordel ! Je m'attendais pas du tout ! Je sais pas ce que je fous mais... Non mais là je reviens là où j'étais au début. Non je crois pas. Tain puis lui bien sûr il bouge pas hein. C'est bon qu'il s'arrête. Euh... Le son du gong pourrait attirer les gardes. Restons prudents. Et je veux pas les attirer. Ah quoique... Non non redescends en fait. Peut-être qu'il faut que j'appuie sur le gong et que je monte à l'échelle pour aller de l'autre côté et ouvrir la porte. Si c'est pas ça je passe le truc parce que ça m'énerve. J'ai pas de patience. J'ai pas de patience. Yolo ! Pas les couilles ! Succès déverrouillé. Agent 221B. Lol. C'est pas Jérémy ça ? Est-ce qu'un choc se voit sur mon visage ? Oh my god mais qu'est-ce que... Ok. Ok. Donc Jérémy là c'est celui qui en... Nous venons de l'abbaye abandonné de Saint-Patrick. Il y avait un groupe de bandits armés. Ils ont d'ailleurs tenté de me tuer. Encore ? J'envoie mes meilleurs soeurs. Je doute qu'ils y soient encore. Mais en vous dépêchant, vous trouverez le butin de leur dernier cambriolage. Je vois. Et je vous serai reconnaissant de garder un oeil sur les ouailles. Mais Ol ! Faut-toi ta bouche ! Hein ? Putain. Alors, découvrir qu'ils voulaient vous tuer. Bon mais je pense que là on est presque à la fin. Orson et Jérémy. Meurtre ou peur ? Mais non mais... Bon là ça a donné logique. Alors comment on dit Terre ? Il est possible que Percy Fleming, dit le dard, ait fait faire son seul boulot à Jérémy à cause des dettes de celui-ci. Fleming n'a plus besoin de récupérer l'argent ou d'être. Jérémy doit une forte somme à Percy Fleming, dit le dard, sa raison de le chantage. Bah en fait c'est la même chose que les deux. Ah non. Je pense que c'est plutôt genre ça. Mais ça va pas avec ça hein. Du coup je pense pas que ce soit lui qui soit euh... On va dire objet volé. Parce que du coup, enfin je sais pas, c'est vraiment trop... Je pense que c'est Fleming. J'sais pas... Donc en fait, oui c'est bien ça, c'est genre le dard qui a demandé à... Jérémy a demandé à Jérémy a de tuer Homs. Moi je dis la vérité. Ah. P. Fleming est coupable. Alors, Percy Fleming dit que Jérémy a une tentative de meurtre pour Homs. Il voulait se venger après ses 7 années de prison et les problèmes financiers qui en ont découlé. Jérémy a son complice. Condamné Percy Fleming. Il a forcé Jérémy à faire le seul boulot en menaçant d'envoyer s'asseoir au bordel s'il désobéissait. Il mérite une lourde peine de prison ou absourde. Absourde. Jérémy est mort donc autant condamner Percy. J'ai envie de dire. Genre Percy Fleming a été manipulé je pense pas. Le gars il tient je sais pas combien de bordel et tout. Ça me semble trop bizarre. Alors. Est-ce que... Attention. Spence. Pour une fois. Je vais faire le bon fois. J'en ai aucune idée. Cette vidéo est beaucoup trop longue. Percy Fleming. Je vous accuse de tentative de meurtre. Quoi ? Vous avez manipulé Jérémy à Thorne parce que vous ne vouliez pas vous salir les mains. C'est pas vrai. Jérémy à m'a parlé avant de mourir. Il m'a dit que vous lui aviez ordonné de lancer la bombe et après son échec de m'enlever. Non. Je sais pas de quoi vous parlez. Taisez-vous. C'est parfaitement clair. Attaquer Sherlock Holmes. C'est le meilleur moyen de finir au bout d'une corne. Non. Vous pouvez pas faire ça. Je suis innocent. Officier. Ramenez-le dans sa cellule. Percy Fleming a abandonné son petit. Il a menacé Jérémy à l'utiliser pour ne pas revenir à ses fins. Vous avez essayé de... Est-ce que j'ai fait le bon truc ? Je me souviens pas si j'avais le petit rond les fois d'avant. Mais en tout cas, 77% de joueurs ont fait le même choix. Donc je pense que pour une fois, je réussis. Et je suis plutôt contente en fait. Voilà. Concrètement. Et du coup on a fini cette affaire. Et euh... Une vidéo est un peu longue. Mais pour une fois, on doit réglé une affaire plutôt vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire par exemple Qui vous croyait qui était coupable. Je crois que cette phrase n'est pas française. Ou ce genre de choses. Même pour me dire salut à la limite hein. On va ? Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures avec Sherlock Holmes. Je vous dis à très vite. Et je vous dis à très vite.